J'avais voulu, pour commencer cet exposé, rappeler que de grandes penseurs avaient existé dans le Collège de France et donner à cet exposé une réflexion pure et dure sur le rôle de l'université en pensant que le modèle qui est promu de manière extrêmement forte actuellement en France sur les différentes possibilités de valorisation de création d'entreprises par des personnes qui seraient à cheval entre l'université, les établissements publics et des nouvelles entreprises est un modèle concevable, possible, mais que ce n'est pas celui qui m'intéresserait le plus et qu'éventuellement je recommanderais le plus, à tel point même que pensant à Bourdieu, je vivais les choses en trouvant qu'au fond, certaines parties du monde pouvaient être considérées comme difficiles à supporter et posant peut-être la possibilité de s'indigner. Alors je vais m'indigner discrètement devant vous, d'autant plus qu'il est apparu au cours de cette réunion une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que les différents orateurs avant moi, quand ils expliquent leur travail, font aimer leur travail. C'est la leçon que j'en ai connue de tous. Et moi, au fond, aujourd'hui, dans cette position-là, je voudrais vous faire aimer ce qu'est le rôle d'un médecin universitaire et que vous voyez bien au milieu de toutes ces masses de personnes et d'argent qui vous ont été montrées, où il peut se situer et où est sa contribution sociale. Alors un universitaire médecin, et j'ai mis le mot universitaire avant le mot médecin, est quelqu'un qui a un métier protéiforme et qui exerce dans un environnement hostile, tout au moins qu'il perçoit comme hostile. Et je n'ai pas une pensée qui m'épreuve, puisque au mois de février de cette année est apparu dans Lancet l'éditorial suivant. Beaucoup de centres médicaux voient fondre leur source principale de revenus les malades. Les leaders universitaires s'arrachent pour trouver de nouvelles sources de revenus. Biotechnologie et création d'entreprises ont la cote. Une autre alternative est la globalisation de l'image de marque en offrant tous les services à la fois aux économies émergentes, par exemple celle du Moyen-Orient. Il est surprenant pour nous que si peu de leaders universitaires ne fassent plus s'entendre publiquement leur implication. Donc comme Jean-Paul a vu la gentillesse de m'inviter à la réunion déjà avant ça, j'ai pensé que finalement la réflexion que je pouvais avoir était une réflexion qui devait exister dans beaucoup d'autres pays et que par conséquent il était intéressant de l'analyser. Donc cet environnement est caractérisé par des compétitions très intenses pour les subventions publiques, des compétitions très intenses pour les subventions privées et des compétitions très intenses pour publier dans certains journaux. Alors toutes ces compétitions ont des effets secondaires. Elles entraînent des conflits d'influence au niveau de l'obtention des fonds publics et une prolifération de comités. Pour les subventions privées, elles sont une excuse pour diminuer les subventions publiques et elles entraînent plus de conflits d'intérêts. Pour la compétition dans les journaux, elles entraînent ce que les Américains ont décrit sous le terme de ghost and guest. Les fantômes que j'ai traduit, les fantômes et les fantoches, les fantômes sont ceux qui font le travail et qui ne sont pas sur les articles et les fantoches sont ceux qui n'ont pas fait le travail et qui sont sur les articles. Et puis, en même temps, le médecin universitaire, mais comme vous l'avez vu, américain, anglais, allemand, peu importe, a une demande accrue de la part des malades, de la part des familles, de la part de la société qui est un progrès énorme, mais qui demande plus de temps et de meilleure performance. Et en même temps, il vit dans un contexte de soins qui est dominé par la maîtrise des coûts et par la recherche de nouvelles organisations, une nouvelle gouvernance, pour prendre le terme à la mode, ce qui aussi entraîne plus de comités et plus de compromis. Et puis, à la fin, l'enseignant pris au milieu de toute cette contrainte n'a plus le temps d'enseigner parce que ça prend trop de temps et que ce n'est pas rentable. Ce n'est rentable ni pour la carrière, ni pour les finances. Et cette situation, les professeurs qui n'enseignent pas, est un titre d'un article d'il y a deux ans environ du JAMA. Donc, j'ai commencé en vous faisant une petite analyse de la situation mondiale en vous montrant que c'était une analyse qu'on peut partager entre plusieurs pays. Je vais maintenant aborder le problème de la médecine translationnelle en vous signalant quand même un passage de durée qui s'est passé entre le Bédol Act de 80 qui avait lancé la valorisation dans les universités américaines et la loi française, la loi Allègre de 99. Ce n'est pas le même pays, ce n'est pas le même temps. Qu'est-ce qui s'est passé entre ? Et on a, à juste titre, insisté ce matin sur la valorisation possible à partir, en fait, de 1984. Et grâce à l'action de Mme Moisan à l'Inserm en particulier, on avait pu avoir déjà des formes de valorisation à l'intérieur de l'Inserm. Les spécificités françaises, je vous en montrerai quelques-unes et j'essaierai de terminer en montrant quelques pistes pour le futur. Alors, un médecin qui fait de la recherche, c'est d'une simplicité biblique. C'est très simple. Un jour, on a vu un malade, on s'est posé une question sur un malade et on se dit, on va soigner un malade. Et soigner un malade, ça ne sert à rien parce qu'il n'y en a malheureusement qu'un. Ça ne va se rendre un petit service. Et on a envie d'étendre le domaine de connaissance à la maladie. Puis, pour aborder la maladie, il faut créer des techniques. On ne peut pas simplement se contenter de regarder. Et avec les techniques, il faut créer des modèles. Et quand on veut créer des modèles, il faut s'appuyer sur des gens qui ne sont pas médecins parce qu'on a besoin de techniques extérieures à la médecine. Puis, par chance, il y a aussi, à l'intérieur de l'université, des sciences fondamentales les plus diverses qui vont aider à concevoir le modèle, qui aideront à mettre au point les techniques, qui s'approcheront de la maladie, mais qui n'iront pas jusqu'au malade. Donc, tout le problème est d'harmoniser cet ensemble extrêmement complexe avec un message très positif. C'est que quand on travaille à plusieurs, à deux ou à plusieurs, mais souvent à plusieurs, on peut avoir, quel que soit l'approche, un prix Nobel. Dans le premier cas, c'est des gens qui ont simplement regardé la présence d'hélicobactères dans l'estomac. Dans le deuxième cas, c'est un médecin qui avait une clientèle de polyatrite rhumatoïde et qui a mis le rôle, l'hypothèse du rôle des glucocorticoïdes au cours des améliorations de la polyatrite rhumatoïde dans la grossesse, travaillant en liaison avec Kendall et Mercharpendome pour purifier la cortisone. Yalot et Berson ont mis au point des dosages radioimmunologiques qui sont la base du travail qu'ont fait tous les endocrinologues et toutes les personnes qui travaillent sur les cytokines, qui est une technique absolument fondamentale. Brown et Goldstein, qui s'intéressaient aux maladies hypercholestérolémiques, ont pris, au lieu de prendre les vaisseaux, ont pris les fibres balastes des familles hypercholestérolémiques, ont créé un modèle et ont eu pris Nobel. Et en France, bien sûr, on est très fiers de l'approche qui a été, de l'apport qui a été fait par Jacob Monod et Levoque, dont au moins deux d'entre eux étaient médecins. Alors après, voilà, c'est simple ce qu'on fait. Je me suis dit, mais dans ce bruit où on dit il faut gagner de l'argent, il faut valoriser la carrière, l'argent, la carrière et l'argent, je regarde ce que les autres disent sur ce qu'est l'investigateur clinique. Alors c'est récent, c'est de 97 ou 2005. Qu'est-ce que c'est qu'un clinicien chercheur ? C'est un homme qui a de la passion, qui aime les patients, qui a de la patience, et on rajoute la pauvreté. C'est pour moi qui le dit, c'est Marc. Donc je pensais que dans la discussion qu'on a eue jusqu'à ce moment-là, il était nécessaire d'introduire le concept de pauvreté. Et puis, M. Nathan, qui est un diabétologue connu, bon chercheur clinicien, définit ce type de chercheur par des C. C'est un clinicien qui travaille avec des collaborations, qui est courageux, qui est critique, qui est constructif, qui est conforté par un conjoint compréhensif, qui est compris par des malades informés, qui évite les conflits d'intérêts, qui minamise les multiples tâches qu'on lui donne et qui sont chronophages, et qui est entouré par les aînés. Donc voilà ce qu'est le médecin universitaire ou l'université de médecin idéal. Alors, quand on l'est soi-même, c'est dur de voir tout ça. Puis, se pose le problème que vous avez vu apparaître à travers l'exposé de Martine Closel, qui est de ce continuum, aujourd'hui, comment l'assurer ? Donc si vous partez de la médecine, vous pouvez en un premier temps, et classiquement, avoir deux métiers, être un pharmacologue expérimental et un clinicien, vous pouvez être un physiologiste et un clinicien, mais il y a un moment où vous ne pouvez pas être tout. Or, la compréhension de ce que l'on veut faire va nécessiter l'appel à des techniques, non seulement de physiologie, de biochimie, de biologie cellulaire, de génétique. Donc, partant de la médecine, il faut s'élargir vers un nombre extraordinaire de sciences, comment le faire, et peut-on en maîtriser une, deux, trois en même temps ? Je ne sais pas, mais certainement pas toutes. Mais, simultanément, de l'autre côté, s'est étendue la poche technique de l'évaluation des pratiques médicales, de l'épidémiologie de la santé publique, et à la fin, quel que soit dans les exemples pris par Martine, de l'hypertension artérielle pulmonaire à l'insomnie, il faut connaître la génétique d'une souche de chien qui s'endort brutalement parce qu'elle a une mutation dans le récepteur de l'orexine, jusqu'aux problèmes de santé publique éventuels, que sont les troubles du sommeil, avec les risques d'accidents de la voie publique ou de mauvaises performances au travail. Et l'écart est tel qu'aujourd'hui, aucun d'entre nous ne peut le faire, le grand écart. D'où la nécessité de trouver une réflexion qui aboutisse à une modification des structures en fonction des projets, de telle sorte que l'ensemble puisse être cohérent, ce qui introduit des concepts dans la manière de gérer son travail de recherche, de planification des recherches telles qu'on peut le faire dans les plans de développement industriels, une capacité de conduite de projet, et bien sûr, à la fin, un contact avec la valorisation. Mais lorsque l'on me dit que c'est la même personne qui éventuellement serait capable de faire tout cela en même temps, j'ai bien évidemment de grands doutes. Donc, une des questions très importantes pour la France, c'est de savoir si l'on développe dans ce contexte difficile une vision par projet, des grands projets, ou une vision par structure. Des grands projets, je vois M. Flau qui est là, la France, finalement, l'une des premières entreprises de biotechnologie en France, on dit toujours Amgen, on dit toujours Genentech, on aurait pu commencer par Pasteur ou Mérieux, une entreprise de biotechnologie, bien sûr, elle est bien intérieure à 1980, mais on l'a un peu oublié. Mais enfin, ça commence comme ça. Et donc, des grands projets du style, la France se positionne dans la vaccination, les maladies émergentes, le traitement du cancer, on peut l'imaginer, et puis il faudra faire venir des immunologistes, il faudra faire venir des épidémiologistes, qu'il faudra mettre ensemble plusieurs personnes, et on construit un projet, comme on construit un projet, on va dans l'espace, on se repose sur des projets. Puis l'autre solution qui est plus rapide, on invent des structures. Alors la question que je me suis posée était de savoir où nous étions bons, dans l'invention des projets ou dans l'invention des structures. Alors c'est très important, et j'irai vite là-dessus parce que Martine l'a très bien dit, mais il n'y a pas eu de découverte dans les grands médicaments, de découverte qui ne soit pas reposée d'abord sur une recherche universitaire. Volontairement, j'avais choisi le nom de Pierre Potier parce que je pense qu'en France, et l'exemple que l'on cite le plus souvent, il est tout à fait remarquable, au passage, quand vous regardez maintenant sur PubMed, dans les critères de Shanghai, etc., etc., Pierre Potier sort parfaitement dans cet truc-là et sort beaucoup moins bien dans d'autres critères de valorisation. Mais ça n'a pas d'importance puisqu'on ne peut pas tout faire et que probablement, avoir contribué à créer la Navelle Bigne et le Taxotaire après le Taxol est quand même une contribution tout à fait remarquable. Puis tout à fait en haut, je ne les détaillerai pas tous, mais je vais prendre Eugène Goldwasser parce qu'il me rappelle un peu mon ami Corvoll, quand Pierre Corvoll était parti après la purification de l'enzyme de conversion pour essayer de trouver les séquences qui permettraient le clonage de l'enzyme avec le travail qui avait été fait avec Alain Gélas et Soubrier. Goldwasser est-elle le premier qui avait passé toute sa vie à purifier l'érythropoïétine et la séquence de l'érythropoïétine permettait le clonage permettant le clonage permettait la création de Amgen. Et il a passé 40 ans de sa vie à faire ça et en 2000 un peu avant sa mort on lui a dit mais dites donc qu'est-ce que vous avez gagné avec Amgen ? Il dit non, j'étais consultant, j'avais 30 000 dollars pour mon laboratoire par an. Et on lui a dit mais vous ne le regrettez pas ? Il dit non, moi si j'avais eu plus j'aurais changé ma paire de chaussures mais voilà. Donc ce point-là est absolument fondamental et dans notre domaine je vais passer c'est la même chose Martin a donné des exemples. Alors il faut bien voir la différence qu'il y a entre la pub que l'on peut faire qui a existé à un certain moment la bulle existe et je pense que pour les investisseurs ils rencontrent souvent des chercheurs qui parlent et pas toujours des chercheurs qui travaillent et encore moins souvent bien sûr les chercheurs qui trouvent c'est le plus difficile et puis la simplification est quand même de temps en temps outrancière et ceci n'est pas j'insiste bien la pub je crois qu'on s'en moque ici mais ceci n'est pas un médicament alors la France a choisi elle a fait au cours des dernières années plus de structures moi je pense qu'il faut se battre contre M. Nicolas Baverez avec ce langage qu'on dit toujours la France en retard avec ses vieux professeurs d'université qui bloquent le système etc. j'ai entendu je connais mais ce n'est pas ça on sait ce qu'il faut faire d'ailleurs on paye assez cher des gens qui font d'excellents rapports et le dernier rapport de la cour des comptes avec 5 conseillers maîtres 2 conseillers référendaires 1 auditeur 3 rapporteurs et le président de la chambre a fait un excellent rapport donc notre problème dit-on est que la multiplicité des structures l'INSERM l'INRA le CNRS ça ne s'entend pas etc. il faut faire marcher tout ça ensemble alors qu'est-ce qu'on fait on crée donc on a créé des structures fédératives en 1994 des instituts fédératifs de recherche qui ont eu une impulsion importante en région mais dont on diminue les fonds puisque quand on crée d'autres structures il faut bien alimenter les autres structures on a créé le réseau des génopoles avec les contributions importantes de la génopole d'ivrie puis on a créé les 7 cancéropoles mais déclachés au niveau de l'INCA qui entre temps avaient été créés et qui seront sans doute suivis de neuropoles de gérontopoles etc. puis à partir de 1998 on a créé les réseaux de recherche et d'innovation technologiques RRIT Génaminal Génoplin technologie pour la santé innovation biotechnologie puis à partir de 2004 on a créé les pôles de compétitivité 7 projets en biologie nutrition santé sur les 67 pôles de compétition puis en 2006 on a fait les pôles de recherche et d'enseignement supérieur les presses qu'il faut bien ne pas mélanger bien sûr avec les RRT les réseaux thématiques de recherche avancée RTRA qu'il ne faut pas mélanger avec les presses et les centres thématiques de recherche et de soins qui viennent juste d'être annoncés alors moi je suis perdu mais je pense que c'est important que vous gardiez bien ça en mémoire et j'espère que vous le garderez en mémoire donc il y a une réponse par structure les meilleures structures se dotent d'emblée et en premier d'une cellule de communication et d'une cellule des relations internationales alors dans ce contexte il faut être extrêmement sérieux et il faut savoir ce que l'on veut faire et ce que l'on fait alors très clairement le médecin universitaire dont j'espère vous avoir situé le contexte national et international doit d'abord s'efforcer d'apporter une contribution originale ou outil aux connaissances sur la santé il doit augmenter la quantité et la qualité des connaissances d'un groupe d'étudiants reconnaître les plus aptes à la recherche et les aider à organiser la formation sur 5 à 10 ans ça prend du temps c'est difficile et c'est capital parce que c'est à travers ça que sont formés les chercheurs les médecins et les pharmaciens des industries de la santé si cette partie là s'effondre 10 ans après il n'y a plus personne il faut adapter en permanence les structures d'enseignement et de recherche aux évolutions des techniques des connaissances et de la société avec Pierre Corvo on a travaillé sur la création des centres d'investigation clinique ça a commencé en 1980 ils ont été créés en 1992 pour modifier les structures de recherche de l'assistance publique sur les unités de recherche clinique on commence en 1992 il faut arriver en 2002 pour le faire donc il faut faire évoluer quand même des structures sans en créer des structures qu'on ne suivra plus après il faut concourir aux expertises collectives en toute transparence et en toute indépendance et des pouvoirs publics et des entreprises et c'est une autre tâche du médecin universitaire et il faut bien sûr améliorer la qualité de vie des patients et la qualité du système de soins alors s'il y a une place pour des tâches supplémentaires où l'on deviendrait chef d'entreprise je serais heureux de rencontrer la personne qui ayant d'abord fait ce pour quoi il est payé aurait pu faire d'autres tâches et l'autre chose qui est difficile c'est d'éviter un certain nombre de tentations alors les tentations du médecin universitaire sont les suivantes il peut être le co-auteur d'études multicentriques dont il n'a généré ni l'hypothèse dont il n'a pas écrit le protocole et il n'en a ni vérifié ni travaillé les résultats il peut utiliser ses publications à des fins de promotion universitaire et bientôt de promotion hospitalière dans le cadre d'une nouvelle formule qui est celle des mairies il peut donner des conférences dans des programmes orientés vers la promotion de médicaments de dispositifs médicaux sans avoir jamais travaillé ni sur le médicament ni sur le dispositif il peut s'efforcer d'être membre puis secrétaire puis vice-président puis président de plusieurs sociétés de sa vente il peut accepter de siéger dans les multiples instances qui ont été créées conseil d'administration conseil scientifique etc. et sans rendre le service que les autres demandent puisque s'il a pris ce cumul de fonctions c'est qu'il y avait lui-même pensait-il ou pensait-elle un intérêt personnel et il peut promouvoir les résultats de connaissances personnelles avec un objectif non déclaré de bénéfice financier ou social donc l'attitude qui consiste à redéfinir avec fermeté une université indépendante collaborant comme l'a très bien monté Martine avec les industries est absolument essentielle pour la survie de notre pays alors les suggestions que l'on peut faire sont les suivantes il faut cesser de créer des structures transversales qui sont initiées par des opportunismes ou qui confondent des collaborations de recherche et l'aménagement du territoire il ne faut pas faire croire que l'incubation ou la création de jeunes pousses soient le plus indispensable à des activités institutionnelles qui sont déjà trop dispersées et insuffisamment réalisées il faut faciliter les contrats de recherche pluriannuel entre des industries de toute taille et de toute localisation et des universitaires médecins sur la base essentielle des complémentarités de recherche le plaisir de travailler ensemble il faut faciliter les formes de mobilité à toutes les étapes de la vie professionnelle et enfin et surtout il faut grouper la valorisation des recherches publiques dans un guichet unique pour les personnels dont les carrières et les activités de recherche dépendent simultanément de plusieurs structures de telle sorte qu'on ne passe pas un temps énorme à savoir si la découverte éventuelle va dépendre de l'université de l'hôpital de l'établissement public de recherche etc. étant donné que les gens sont obligés d'avoir plusieurs casquettes à la fois puisque les financements viennent de plusieurs origines alors c'est faisable il fallait trouver un modèle voilà j'ai regardé beaucoup de gens j'avais même des amis que j'aurais pu mettre finalement en modèle je crois qu'un très beau modèle est celui de James Shannon qui est connu en physiologie rénale puisque sur les mesures d'éclairance la concentration dans le rein il avait fait une contribution importante entre 1931 et 1941 quand il travaillait en physiologie rénale à l'université de New York puis pendant la guerre avec le besoin de développer des médicaments contre le paludisme il a travaillé sur le test les tests chez l'homme de nouveaux médicaments contre la contre la malaria il est rentré dans l'industrie il a développé la streptomycine il a été responsable du développement clinique et du marketing de la streptomycine puis il est rentré au National Earth Institute et il a eu en tant qu'enseignant il a recruté trois prix Nobel et deux futurs directeurs du NIH et il a terminé sa vie en étant directeur du NIH et le message que donne cette probablement cette carrière qui est tout à fait unique en plus il a eu la chance de vivre 90 ans donc il a eu le temps de faire des contributions elle est exprimée là encore par Goldstein et Brown en disant qu'on peut tout faire mais on ne peut pas tout faire en même temps je vous remercie de votre attention applaudissime 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 Sous-titrage ST' 501